c'est à nous les noirs de défendre notre histoire à notre cause à travers des films puissent les montrer. C'est une citation de Ramol Doro, une réalisatrice afro-anti-aise. Elle est d'ailleurs considérée comme étant une réalisatrice historique et engagée. Aujourd'hui, notre invité, son nom est Monsieur Maki Madi Basila, réalisateur qui est spécialisé au film documentaire. Et à travers ses œuvres, il y relate l'histoire des écoles sénégalaises, l'histoire du pays. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, je suis très heureux et très honoré de partager ce plateau avec vous. Et puis voilà, de pouvoir parler aussi de mon engagement vis-à-vis du cinéma documentaire. Je dirais plutôt africain que sénégalais. Et puis voilà, j'espère que cette discussion sera bénéfique pour vos téléspectateurs. Voilà, mais dites-nous, en fait, on veut connaître la personne qui est Maki Madi Basila ? Alors, moi je suis né à Dakar et puis j'ai grandi. Donc c'est vrai que j'ai quitté vers les années 98, 99, je pense. C'est ça, ça fait trop longtemps. Donc depuis, j'ai un peu bougé un peu partout. Je faisais partie d'un groupe de hip-hop, reggae à l'époque qu'on appelait le VIB. Donc avec eux, on a beaucoup tourné, on a fait pas mal de musique, on a fait justement les premières parties de la Q2B et tout. Et puis trois ans après, je suis parti m'installer en Angleterre, à Londres, où j'ai justement fait des études de cinéma. Donc voilà, j'ai toujours bourlingué, roulé ma bosse dans le milieu de la culture, du cinéma, de la musique. Voilà, c'est un monde qui m'a toujours fasciné. J'aime ceux qui écrivent des livres, j'aime ceux qui font du cinéma, j'aime ceux qui font de la musique. C'est la culture, c'est ça mon domaine de prédilection. J'aime bien être entouré de ces gens-là. Je m'en nourris d'eux aussi. Donc à la base, vous êtes musicien. Mais quelques années plus tard, on vous voit en tant que réalisateur. Donc pourquoi avoir opté d'être réalisateur pour des films documentaires ? Alors voilà, parce que moi je suis né à Dakar, mais j'ai grandi en face de mon quartier. Il y avait le quartier HLM5 et il y avait un cinéma là-bas. Bon, les plus anciens, vous êtes trop jeunes, vous ne pouvez pas vous souvenez, est-ce que vous étiez même nés ? À l'époque, il y avait un cinéma là-bas qui s'appelait le cinéma magique. Donc le cinéma magique, c'est là où se trouve aujourd'hui le marché HLM, le centre commercial. Avant, c'était un cinéma. Donc moi j'ai grandi là-bas, j'ai toujours adoré le cinéma. Bien avant la musique, le cinéma m'a forgé. J'ai découvert beaucoup, beaucoup de personnages, beaucoup d'histoires. Et puis c'est ça qui était intéressant. Même quand j'étais dans ma famille, quand on disait quelque chose, et moi je pouvais toujours répondre. Mon père me disait, mais comment t'as fait pour ça ? Je disais, ah non, j'ai vu ça dans un film. En fait, c'est comme ça, j'ai appris à connaître les capitales, beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup, beaucoup d'acteurs. Mais c'était plus le cinéma indien et américain en fait. Donc moi le cinéma, ça m'a toujours fasciné, ça m'a toujours intéressé. Ceux qui me connaissent ne sont pas surpris. Peut-être que ceux qui ne me connaissent pas se disent, ah, il a quitté la musique, peut faire le cinéma. Et puis pour moi, les deux ne sont pas tout uniques. Donc on peut les mélanger. Un film a besoin de musique. Une musique a besoin d'images. Donc pour moi, c'est toujours le même environnement. D'ailleurs, ils vont de pair. Le cinéma et la musique vont de pair. Exactement. Le cinéma et la musique vont de pair. C'est pour ça que, peut-être ici, sachons qu'on peut, mais quand on voit ailleurs, les gravides qui font des documentaires, on voit pas mal d'artistes qui font de la musique. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont des musiciens. Et pas mal de musiciens aussi sont aussi en même temps des réalisateurs. Donc c'est, voilà, pour moi, c'est parce que le même univers, quoi. Peut-être à des degrés différents dans certains endroits, mais voilà, tout ça, c'est le monde de la culture, en fait. Et tout récemment, on a découvert votre nouveau film, El Maestro Labassoce. Parlez-nous de ce film. Alors, El Maestro Labassoce, c'est un documentaire musical qui retrace l'histoire du premier disco d'or de musique afro-cubaine et qui est Labassoce, qui est, voilà, il est Sénégalo-Gambien, en fait. Donc moi, à travers la personne de Labassoce, et à travers son oeuvre, je voulais expliquer l'histoire de la musique sénégalaise aussi, son évolution aussi. Mais aussi, je voulais aussi, je voulais aussi réhabiliter, au-delà même de Laurent Romart, mais réhabiliter une figure emblématique de la musique sénégalaise qui est tombée dans l'oubli. Labassoce est décédé en 2007. Donc voilà, le film est sorti en mai 2021. Donc voilà, 14 ans après sa mort. Et puis de son vivant, pardon, il y a très peu de choses qui ont été faites sur lui. Donc moi, ce que j'ai voulu, c'est que si aujourd'hui, par exemple, ta génération, la mienne, on a envie de savoir quel genre de musique nos parents écoutaient dans les années 60, 70, ou début 80, quand on regarde les films, on a cette réponse. Parce que le documentaire aussi, il pose non seulement des questions, mais aussi, il apporte des réponses. Je ne peux pas comprendre comment se fait que personne n'a jamais pensé à faire un film sur un personnage comme Labassoce. Labassoce, c'est quelqu'un qui a fait des tournées en Europe, aux Etats-Unis, au Canada, dans toute l'Afrique. À une époque, à une période où il n'y avait pas de médias, comme on dit, de médias mainstream, il n'y avait pas les réseaux sociaux où tu postes un truc, il y a mille personnes qui réagissent. Donc son histoire est juste phénoménale, extraordinaire. C'est un grand artiste. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté, non seulement à la Gambie au Sénégal, mais à toute l'Afrique. Donc, dans notre périple, on a eu à Cuba, aux Etats-Unis, un peu partout. Mais partout où on est passé, les gens nous ont montré comment ils ont été non seulement marqués par la figure de Labassoce, mais par sa musique. Mais aussi, ils ne comprennent pas comment un artiste de son talent, un artiste multidimationnel, a pu faire de cette sorte que cet artiste tombe dans l'oubli. parce qu'au Sénégal, on oublie très vite. Ce n'est pas qu'au Sénégal, mais c'est nous les Africains. Votre introduction était magnifique parce que vous parlez de mémoire. Comment faire pour raconter nos histoires et puis les transmettre aussi aux autres ? La transmission, pour moi, elle est fondamentale. Et c'est là où le cinéma documentaire est exceptionnel. Et vous n'avez pas à toi, parce que ce n'est pas seulement au Sénégal, ce n'est pas toi en Afrique. On a tendance à oublier nos artistes, ou bien nos sportifs. Comme par exemple, si on prend le chanteur, la Pépé Calais, je ne sais pas, je pense. Donc, il n'y a pratiquement aucune documentation sur lui. Il n'y a rien du tout. Papa le bon ? C'est beaucoup de raison. On a oublié. Voilà, on a tendance à oublier très vite. Mais dites-moi, en fait, il vous a fallu combien de temps pour réaliser ce film ? Bon, déjà, quand j'ai eu l'idée de faire le film, quand j'ai lu une interview, de là-bas, c'est justement en 2007. Il était pratiquement sur son lit de mort. Et l'interview était très touchante. Et en lisant cette interview, bon, après, on peut parler de destin aussi. Et puis, c'était écrit, en fait. Moi-même, je me pose des questions. Bon, ça, c'est la réponse que j'aime bien servir aux journalistes. Mais moi, je dis, étant croyant, je dis que c'est prédestiné. Peut-être que c'est Djé qui avait dit, OK, voilà, c'est moi qui m'a dit qu'il va faire ce film. En tout cas, le déclic, pour être précis, le déclic, je l'ai vu après avoir lu l'interview de La Passeure. Je me suis dit, mais quand même, moi-même, je ne le connaissais pas, en fait. Mais je connaissais sa musique, parce que ma mère écoutait, mon papa écoutait la musique de La Passeure. Petit, j'entendais sa musique à la maison. Voilà, quoi. Et puis, je savais que j'avais des tantes qui étaient fans de lui et tout. Mais, vous savez, le cerveau d'un gamin, il a magasiné beaucoup. Donc, peut-être, c'est peut-être un grand décent. C'était au fond de moi et que cette interview a déclenché quelque chose qui a fait que j'avais cette obsession. Je me dis, OK, voilà. Now, it's the right time. Et puis, bon, j'ai commencé à rassembler, voilà, me documenter et tout. Et je ne trouvais pas grand-chose. Et puis, de bout en bout, par hasard, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, ah, ouais, il faut aller voir telle personne et il va te parler de lui. Et quand je suis parti voir la personne, la personne m'a... il m'a carrément bluffé. Et je dis, oh, là, on tient une histoire. Bon, 2007, ensuite, les années ont passé. C'est toujours dans un coin de ma tête. Jusqu'à 2016, là, je décide de partir en Cuba, quoi. Je me dis, parce que c'est... C'est comme si c'était un appel, en fait. Voilà. Voilà. Donc, et aussi, qui dit, faire des films, de matchs, un certain budget, un certain financement. Est-ce que vous avez été accompagné par quelqu'un ou bien par une organisation? C'est... C'est avec beaucoup de peine que j'ai réussi à... Qu'on a réussi, parce que c'est un film qui a été co-réalisé. Je ne suis pas de ce réalisateur. Il faut que je dise que c'est... C'est un film qui a été co-réalisé avec un ami écolais qui vit en Suisse. Et qui vit en Suisse aussi, qui s'appelle Lionel Bocquet. Voilà. Parce que Lionel Bocquet aussi, c'est comme ça, quand il m'a demandé... C'est dans quoi ? Je dis, ah, là, je prépare mon premier film. Il m'a dit, ah ouais, c'est cool, ça. Mais ça parle de quoi ? Et voilà, je lui envoie le synopsis, il savait des trucs. Puis ce qu'il ne savait pas, c'est que lui, il était plongé dedans. Il était beaucoup plus dans l'histoire que moi. Moi, j'avais un synopsis, j'avais quelques articles de gauche à droite, j'avais déjà rassemblé des audios pour pouvoir voir comment est-ce que je vais... par quel terme je vais passer, comment est-ce que je vais raconter l'histoire. Lui, par contre, entre temps, il a acheté au moins une dizaine d'albums de Labasso, c'est... Il s'est mis dedans à fond. Il n'est pas si trouver des articles que moi-même, voilà. Et c'est là où il m'a appelé, il m'a dit, ouais, je t'ai aidé un peu, écoute, tu peux voir ça. J'ai dit, mais c'est incroyable. Bon, après, j'ai compris que lui, il ne voulait pas c'est... parce que c'était tellement... En fait, c'était tellement enrichissant, c'était tellement... tellement intéressant le sujet, on savait qu'on détenait quelque chose. On ne parlait que de ça. En fait, c'est pas la suite. Après, trouver l'argent, c'était compliqué, mais c'est vers la fin du projet que finalement, le FOPICA avait voulu nous accompagner. Mais c'est vrai que ce que le FOPICA nous a donné et sur le budget total, c'était compliqué. Donc, on était obligés de mettre notre propre argent dedans. Donc, la somme n'était pas fameuse ? Non. Non, non, non. Parce qu'un documentaire, c'est... Le film, il a été tourné dans ce pays. Donc, forcément... Donc, voilà. Si vous allez à Cuba, si vous allez à Frankfurt, si vous allez à Paris, si vous allez en Côte d'Ivoire, plusieurs voyages au Sénégal, tout ça, le montage, l'étalonnage, les droits musicaux et tout. C'est... Alors... Ok. Mais aujourd'hui, qui dit documentaire, dit faire des recherches. Et qui dit recherche, on parle des archives. Alors, donc, comment vous avez collecté vos archives ? C'est ça qui a été compliqué. Avoir les archives, c'était très compliqué. Parce qu'il n'y en avait presque pas. Donc, mais... Comme je dis, on était prédestinés à faire ce truc-là. Parce que, parfois, il y a le bon Dieu qui vous envoie des signaux positifs comme ça. On a tellement cherché d'archives. On a eu M. Dibril Gabigay, qui est un des grands amis de la boîte société, qui est son manager. Qui a été son manager, qui nous a filé, mettez des photos et une interview audio qu'il a eu à faire avec la boîte société en 1988, je pense. Donc, une vingtaine de minutes d'audio. Ça, c'est les premiers archives. Donc, c'était comme si on avait... C'est comme les chercheurs d'or qui creusent et qui tombent sur une... À la croix, sur un lingot. Donc, on était super émus d'entendre pour la première à la boîte de la boîte société en audio, en interview. Et puis, on est parti au Journal Le Soleil. Là, on a retrouvé quelques archives de la boîte société, mais c'était deux ou trois articles. Il n'y avait pas grand-chose. Parce que c'est n'importe... Déjà, ici, les archives, c'est très compliqué. On archive très peu. Et puis, aussi, il y a Mas, l'animateur... Mas Diallo. Mas Diallo, qui lui aussi nous a donné des pépites, parce que lui, il avait une émission à la RDV et il a eu à interviewer la boîte société. Donc, ça, c'est la seule interview, en tout cas, à notre connaissance de la boîte société à la télé, en fait. Voilà. Et puis, il y avait le Téléthon, parce que la boîte société, quand elle était malade, hospitalisée, il a fallu faire un Téléthon pour essayer de récolter des fonds afin de l'aider, de l'hospitaliser. Voilà. Et est-ce que vous arrivez au début, c'est de l'argent pour avoir des archives ? Non. Ok. Non, non, non. Non, parce que... Si c'était avec Lina, il nous aurait demandé de payer. Mais là, c'est encore, pour moi, une occasion de remercier M. Mas Diallo, Djibouti Gabigaye. Et puis, je veux dire qu'aussi, là, on a réussi à avoir aussi des archives en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est là parce que il a vécu une quinzaine d'années à Abidjan, en fait. Donc, ils étaient mariés là-bas, ils vivaient là-bas, ils avaient une carrière. Là, les Ivoiriens connaissent mieux Abidjan que les Sénégalais. Et ça aussi, c'est ça qu'on a découvert qu'on était... Comme on le dit, Nul ne prophète chez soi. Nul ne prophète chez soi. Et là, ils nous ont donné la première télé de Abidjan en 1969. Ce sont les archives en noir et blanc que tu vois dans le film. C'est la télévision Ivarienne qui nous a donné ça. Après, il y a le produiteur de Abidjan qui était avec lui à Cuba, Gunther Grex, qui est un Allemand. Lui, on l'a trouvé à Francfort et c'est lui qui nous a donné aussi des photos. Mais lui non plus, il avait des photos de la fameuse tournée de l'Abbassocé à Cuba. Ok, qui dit l'Abbassocé, on passe à la musique afro-cubère, à la salsa. Donc, aujourd'hui, ce site musical tend à disparaître pour ne pas disparaître complètement. Donc, en fait, qu'est-ce qui va motiver aux gens de suivre ce film en fait ? Enfin, ce qui va les motiver, je pense que la curiosité, c'est quelque chose qui est ancré chez pas mal d'individus. Donc, je pense que toi, tu as vu le film sur le canal, peut-être que tu restais le nom de la Bastoscé te dis quelque chose, mais tu ne connaissais pas sa musique. Je suppose que en regardant le film, tu as appris des choses et c'est ça qui est intéressant parce que le réalisateur, il y a une musique, il y a une voix qui l'appelle parce qu'on ne sait pas pourquoi on fait un film sur tel. Après, on peut trouver 10 000 excuses, mais je pense que c'est la passion. voilà. Là, je suis sur Jules-François Bocandé parce que lui, c'est mon héros. Si j'ai un héros, ma vie, étant petit, c'est Jules-François Bocandé. Ma sagemane, il peut passer devant moi 20 fois, ça ne me fait rien. Mais Jules-François Bocandé, pour moi, c'est pelé. Mais aujourd'hui, si j'en parle, les gens me regardent avec des yeux et me disent, de qui ils parlent ? Mais encore une fois, il faut se mettre dans la tête des gens dans les années en 1986. Contre le Sénégal et le Sénégal restent plus de 20 ans sans aller à la Coupe, plus de 18 ans sans aller à une phase finale de Coupe d'Afrique. Et Bocandé vient, il met trois buts. Donc à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait Paris, mais les gens étaient dans les rues. C'était comme si on avait gagné la Coupe de Monde. Bocandé, pour moi, c'est le plus grand sportif Sénégalais de tous les temps. Mais quand j'en parle, les gens me regardent avec des yeux genre, qu'est-ce qu'ils racontent là ? Mais parce que c'est ce que moi, j'ai vécu, c'est comme ça que j'ai vécu la chose. Donc pour la base, c'est pareil. Moi, des femmes, des gens m'ont appelé presque en larmes à me remercier 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 à notre jeunesse, à notre adolescence. Mais j'ai reçu des appels du monde entier, des mails, mais de Chili, de l'Équateur. Là, le film va être projeté au Mexique. C'est juste incroyable. Au Texas, j'ai été invité à l'UNESCO à Paris. Donc, le film fait son chemin en Nouvelle-Zélande. Il va être projeté là-bas dans un festival. Est-ce que vous vous attendez à un tel succès ? Ah non, du tout. Non, non, non. Moi, je suis dépassé. Mais agréablement surpris. Mais je dis, alhamdulillah, comme on dit, c'est un sujet qui veille sur nous et puis ça montre aussi que le patrimoine il intéresse les gens. Parce qu'on a mis dans la tête de cette jeunesse ou bien des Sénégalais qu'il n'y a qu'un seul type de jeu visuel en fait du cinéma, c'est les séries. C'est le buzz. Il faut la fuit avec le teint clair avec le machin du cheval qui descend jusque là avec les lentilles, l'hembergel, l'hembergel, machin. Parce qu'on a mis dans la tête des jeunes. Il passe qu'aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a que ça. Mais nous, on le montre qu'il y a aussi une alternative. Je ne dis pas que ça c'est malin, mais je dis juste que une société doit toujours tendre vers la diversité et vers l'équilibre. C'est pourquoi. Les Sénégales, nous sommes en train et nous faisons des séries. Il n'y a pas de tout ce qui est à gauche, à droite, on ne voit pas. On ne voit que avec une autre c'est une autre la première fois. Parfois, c'est intéressant de regarder à droite, à gauche et surtout parfois c'est fondamental de se retourner. C'est ce que je le trouve. Malheureusement, les gens sont désintéressés à leur culture et à leur patrimoine, et le passé est important. Voilà, maintenant, qu'est-ce que les femmes se demandent ? Sous-titrage FR ?